Là on est dans le 15e arrondissement de Paris. C'est cool parce que tu sors du métro, on te fout sur ta planche et puis c'est parti. Tu tombes, tu te fais pas mal. Je suis quand même appréciable. L'eau est un peu fraîche parce qu'elle commence à tourner, mais au fur et à mesure tu te s'en relèves. Tu paries des trucs, tu tombes et tu t'en pousses, c'est parti du jeu. Les risques sont minimes, surtout si on débute avec le bodyboard. Là vraiment, il n'y a quasiment aucun risque. Qu'on soit petit, grand, neigre, gros, peu importe, tout le monde peut pratiquer avec le bodyboard. Une fois qu'on s'est familiarisé avec le bodyboard, pour les plus téméraires, on peut passer au flowboard. Ça se pratique debout, il y a déjà un peu plus de risques de blessures, mais tout le monde peut y arriver. En termes de sensations, on n'est pas sur du surf. On est sur une sensation que je dirais hybride entre le skate, le wakeboard et le snowboard. Moi, j'ai découvert ça à Durban en 2002 pendant mes études en Afrique du Sud. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit à Paris, c'est vrai que c'était un super projet. Sous-titrage ST' 501